Générique Salam aleykoum, Zulf Lahoun, bonsoir. Les étudiants en médecine continuent leur mobilisation des manifestations à travers plusieurs villes d'Algérie. Les étudiants en médecine ont rejeté les tentatives de politisation de leur grève nationale qui dure depuis plus de quatre semaines, dénonçant ce qu'ils appellent la remise en question de leur patriotisme. En réponse aux organisations et à une certaine presse et syndicats mettant en garde contre des tentatives d'infiltration externe et de manipulation de leur grève, le collectif des étudiants en sciences médicales a rendu publique une déclaration pour démentir toutes ces allégations qu'ils qualifient de tentatives de s'aborder leur grève. Je le cite. Fin de citation. À travers cette mobilisation, les étudiants en médecine visent à obtenir des réformes substantielles qui garantiraient un meilleur encadrement des conditions de travail décentes et un avenir professionnel plus prometteur. Cette semaine, le journal Al-Khabar s'est tristement illustré en allant même jusqu'à accuser le Maroc de chercher à infiltrer le mouvement de ses étudiants. La même accusation a été aussi relatée par des télévisions privées. La page faculté de médecine en Algérie a annoncé l'enlèvement par des parties inconnues du docteur Ahmed Dabahi, pharmacien qui est l'un des administrateurs de la dite page. Le collectif national des étudiants en sciences médicales a publié un communiqué détaillant une série de revendications. Les solutions proposées ne semblent pas satisfaire ces derniers qui se disent déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction pleine et entière de leurs revendications. Le mouvement de grève des étudiants en médecine nous renseigne d'un malaise qui cache un échec généralisé d'un système de gestion des affaires de l'État, mais aussi un système de santé en déléguéscence et une gestion qui soulève beaucoup de questions. Mais pour les spécialistes, c'est tout le système qui est malade. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, la grève des étudiants en médecine Ahmed Dabahi, pharmacien enlevé. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Docteur Nourab Kouch, médecin militante politique. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Docteur Nourab Kouch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de vous avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé, Nassar. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Docteur. On a aussi le plaisir d'accueillir Nassim Taleb, membre du secrétariat de Rachid. Il est avec nous depuis Paris aussi via Skype. C'est Nassim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Nassim. Donc, bien sûr, vous l'avez entendu dans mon introduction, ce mouvement de grève des étudiants en médecine qui continue, bien sûr. Et on va juste regarder ces images, 1201, nos amis de la Régie, si c'est possible, ces images des étudiants qui continuent leur mouvement. C'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim. C'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim. C'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim, c'est Nassim. Voilà, donc vous avez vu ces images. La mobilisation est toujours là, elle continue, mais aussi des accusations qu'on a vues par le journal Habar, son titre, donc on va revenir sur ça, mais aussi les médias aussi ont parlé de complots des étudiants, bien sûr, qui ont parlé du Marzène, du Maroc, on regarde. La mobilisation est en train de se dérouleur, la mobilisation est en train de se dérouleur, et les étudiants sont en train de se dérouleur. La mobilisation est 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 en train de se dérouleur. Je vais commencer avec vous, mais on va regarder aussi la photo d'Ahmad Dabahi. Ahmed Dabahi, vous l'avez vu dans mon intro, vous l'avez entendu aussi, qui est étudiant en médecine, mais aussi il est dans cette page, je pense qu'il est administrateur. Et l'information, c'est qu'on nous dit qu'il a été enlevé par des inconnus. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Docteur Nora Bukouch, bien sûr, quand on regarde ces images, on se dit qu'il y a un malaise dans la gestion du secteur sanitaire en Algérie, mais aussi la question des étudiants en médecine. Cette grève, elle est en train de s'accentuer. Mais de l'autre côté, on est en train de voir des accusations et même des complots. Votre réaction, Docteur Bukouch ? Rebonsoir, Nassar. Bonsoir à votre invité. Au fait, ces images-là me donnent beaucoup de sentiments. Enfin, le premier sentiment, c'est de la nostalgie. Oui, ça me rappelle mes années de médecine. Un deuxième sentiment, honnêtement, de fierté de cette jeunesse qui revendique ses droits. Donc, je suis de tout cœur solidaire avec eux. Et également, je condamne et ça, c'est vraiment malheureux de voir ce système encore aux abois qui ne trouve autre solution que de réprimer, d'opprimer un mouvement comme ça. Et également, toute ma solidarité, ma condamnation, bien sûr, ce qui s'est passé avec le docteur Ahmed de Bahit. Et donc, je condamne cet acte fermement parce qu'on est en 2024 et ce système avec toujours les mêmes pratiques qu'on a vues jadis et qui sont toujours d'actualité. Donc, ce kidnapping, ces disparitions forcées sont condamnables. Donc, je les condamne fermement. Très bien. Il faut rappeler donc qu'Ahmed de Bahit est l'un des administrateurs de la faculté de médecine en Algérie. Il a été enlevé il y a quelques instants d'après, bien sûr, et ça, c'était hier. Et pour l'instant, on nous dit que les raisons sont inconnues. Même ceux qui l'ont arrêté sont inconnues, écrivent donc les animateurs de la page qui ont alerté sur la possibilité de subir aussi le même sort que leurs camarades. Nazim Tad, votre réaction sur ce mouvement des étudiants en médecine ? Nasser, c'est les mêmes procédés. Rappelez-vous, en 2019, on avait attribué les feux de forêt en Kabylie. Rappelez-vous, pendant le Hirak, on avait dit que c'était les Zouaves à l'Al-Qubaïd. En fait, c'est un régime qui cherche à chaque fois, c'est comme Noam Chomsky, dans ses bouquins, il disait pour contrôler une population, créer un ennemi commun. Sauf que ce régime, malgré ses multiples tentatives, aussi bien en accusant tantôt le Mahzane, avant Panf el-Hirak, c'était le Turquie et le Qatar, l'Emarat. Au fait, il est tout simplement en train de cacher ses propres échecs. Et là, le pire, on atteint le pire quand il s'agit d'enlèvement, et là, c'est les méthodes de barbouze auxquelles ce régime nous a habitués, notamment pendant les années bomédiennes, et ça s'est bien accentué à partir des années 90. Et on est surtout en train d'enfantiliser toute une élite, c'est-à-dire que les Algériens ne sont pas capables d'exprimer leur malaise, leur mal-être, leur mal-vie, s'ils ne sont pas derrière, manipulés, incités par un pays frère, notamment le Maghreb. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement malheureux. Ça veut dire que ce régime, pour moi, il est complètement en panique. N'importe quelle manifestation, n'importe quelle contestation, au fait, lui fait peur. Et même si on dit que le Maghreb est derrière tout ça, sauf que le Maghreb, il a lui-même des mouvements de contestation des médecins, des étudiants de médecine au Maroc. Et je crois que ça dure depuis plus de dix mois, d'ailleurs, c'est même pas un mois comme en Algérie. Et donc, ils ont ramené une conversation téléphonique d'une Marocaine, on ne sait même pas avec qui elle parlait, d'ailleurs. C'est une voix marocaine, certes, mais qui disait tout simplement, il faut que les étudiants restent unis. Nous, depuis dix mois, on est en train de souffrir, on a eu des obstacles. Donc, il n'y a rien qui laissait entendre ou comprendre ou interpréter une intervention de Merzen comme ils le prétendent. En fait, c'était une étudiante qui disait le ras-le-bol également du Maroc. Donc, si c'était vraiment le Merzen, ça aurait été plutôt un mec des services qui aurait incité les étudiants algériens à se manifester. Ce n'est pas le cas. Ce sont des étudiants marocains qui sont aussi face à des difficultés dans leur propre pays, qui montrent leur solidarité avec leurs frères algériens et qui leur demandaient de s'unir. Mais ça, même le régime algérien ne le supporte pas, ne l'accepte pas. Mais ça, c'est la preuve d'un échec total et surtout, la propagande auquel nous a habitués ce régime. Le Jezaïr qui accroît son PIB, qui est dans le meilleur déclassement, l'Algérie qui progresse, l'Algérie qui est devenue la troisième puissance mondiale. Bon, ça a été rectifié, mais maintenant, on est la troisième puissance africaine. Tout ça, ça a été battu en brèche par ces mouvements de contestation pour montrer l'état de ras-le-bol des médecins. Mais le médecin n'exprime que le ras-le-bol de tous les Algériens de ce régime. Et encore une fois, ce régime essaye d'utiliser la carte des puissances étrangères ou des interventions étrangères, si je peux m'exprimer ainsi, pour à chaque fois jeter les dévoulues sur les autres et ne jamais faire face à ses propres échecs. Parce que les échecs que vit la société algérienne, c'est le régime lui-même. Et je dirais, même si les Algériens et les étudiants ont chanté, ont dit que nous, on est patriotes, ils n'ont même pas à le dire. Ça, c'est les méthodes connues du régime. À chaque fois que vous contestez, à chaque fois que vous manifestez, c'est que vous êtes contre la sécurité de l'État, vous êtes en train de fragiliser les institutions de l'État. Donc, ça a toujours été le discours du régime algérien à chaque fois qu'il y a une contestation. Au fait, il le prend comme si c'était une menace pour son existence. Alors que c'est une simple contestation. Et rappelez-vous la contestation des médecins résidents en 2018, où ils ont été matraqués par la police. Imaginez un policier qui matraque un résident qui a Bac plus 8, Bac plus 10, Bac plus 12. Ça, c'est révoltant, honteux. Comment est traitée la fine fleur de la société algérienne ? Très bien. Restez avec nous, Nazim Tal. Nazim Tal, vous avez parlé aussi de Qassaman, de l'hymne national, par rapport à cette accusation de certains syndicats, que ce mouvement des étudiants en médecine est manipulé, donc a été manipulé par des forces étrangères. On va écouter donc les étudiants et l'hymne national. Je suis un éprimé. Nous devons être éprimé. On va écouter une grandeée. Nous devons être éprimé par des forces étrangères. Sous-titrage MFP. Voilà, mais aussi on va revenir sur ces pratiques puisque la page des facultés de médecine en Algérie, on est en train de voir leur poste. En même temps aussi, c'est un autre poste. Donc, pose beaucoup de questions sur la façon de réponse des autorités face à ce mouvement. Pour le fait, ce régime et même ce système, je pense qu'il est conscient que le problème en Algérie, c'est lui le problème. Malheureusement, il n'a pas… D'ailleurs, ce mouvement, ils ont des étudiants. On est la preuve. Leurs revendications sont claires, sont légitimes. Pourquoi le régime ne veut pas répondre à leurs revendications ? Il peut régler la plupart et rapidement. Qu'est-ce qui pose problème ? Pourquoi ils le veulent impérativement ? Alors qu'ils peuvent les régler. Ils veulent que cette soumission reste. C'est-à-dire, ils te giflent, mais il ne faut rien dire. Au contraire, il faut que tu donnes l'autre jour pour qu'ils te donnent une deuxième gifle. On est en 2024. Cette jeunesse, c'est les femmes et les hommes de demain. On ne peut pas les traiter de cette façon-là. Donc, oui, il sait impérativement que c'est lui le problème. Et malgré cela, il continue la fuite en avant. Il est dans un déni total. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le problème est politique, certes. Les revendications sont claires. On ne peut pas répondre à des revendications qui sont légitimes par la répression, par l'oppression, par l'interdiction. Et encore pire, on le voit avec le docteur de Behi par le kidnapping et les disparitions forcées. C'est sûr qu'ils te disent qu'il est fatigué. C'est sûr que tu as des gens qui débarquent en civil. Tu ne sais même pas qui c'est et qui te kidnappent. Dans quel état tu vas être en vie ? Où sont ces institutions-là ? C'est la jungle. Et ça, on ne peut pas. C'est des hors-la-loi qui veulent faire leur loi. Et c'est vraiment intolérable. C'est révoltant. C'est inadmissible. Et c'est condamnable. Une des questions qui a été soulevée ou les revendications qui ont été soulevées, donc, docteur Norab Kouch, c'est cette authentification des diplômes. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait, Kamel le ministre aussi, a fait une publication et dit dans cette publication que pour l'instant, ce problème a été réglé. Mais aussi la question, pour ceux qui défendent un peu la position du pouvoir algérien, ils vous diront que l'Algérie a déboursé beaucoup d'argent pour former ces médecins. Pourquoi les laisser partir comme ça et laisser d'autres pays profiter de leur savoir ? Docteur Norab Kouch. Alors, il y a deux choses là, deux problématiques. La première, parlant déjà de partir. Là, la liberté de circulation est un droit constitutionnel. Voilà. Donc, l'État, peu importe les raisons, n'a pas le droit de prendre au notage ses étudiants. Celui où, enfin, tout Algérien a le droit, s'il le veut, de partir. C'est son droit le plus absolu. Donc, ça, c'est d'un côté. Deuxième chose, ça me fait rigoler. Là, je suis désolée, ça, c'est chazinat al-cha'ab. C'est haq, koul jazairi, dans Fittarawet Bledo. Donc, il se forme, il n'y a pas que les médecins qui se forment. La formation, les études sont gratuites pour tout le monde. Vous me permettez, là, je vais être un peu menjiebham, 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 menjiebham. Non, c'est chazinat al-cha'ab. Koul jazairi a le droit. Pourquoi ils ne parlent pas de leurs enfants ? Eux, ils se soignent à l'étranger. Leurs enfants, leurs femmes, leur famille. Ils font des études à l'étranger avec l'argent du peuple. Ils viennent, ils regardent, c'est vraiment une goutte dans un océan. Oui, je suis désolée. Donc, haq, haq à l'éducation, aux études, là. Donc, ils n'ont pas le droit de... Par contre, on ne peut pas, tu ne peux pas interdire tout Algérien de partir ou de rester. Mais par contre, autant que responsables, normalement, mais ils ne sont pas irresponsables, de créer l'environnement qui permet aux médecins un environnement attractif. Premièrement, la formation, les conditions de travail, les infrastructures. Et ça, c'est tout le système de santé qui doit être réformé. La politique salariale, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. Tu fais des réformes qui permettent à tout Algérien de vouloir vraiment rester. Mais quand tu es indépendamment des médecins, indépendamment des conditions de travail, quand tu es un Algérien, une Algérienne, où tu n'as même pas le droit à la parole, à t'exprimer, à revendiquer un droit constitutionnel, forcément. Et c'est eux qui sont à l'origine du problème qui font fuir les Algériens et pas que les médecins. Très bien. Restez avec nous, docteur Nourab Kouch. Nézim Taleb, docteur Nourab Kouch a soulevé la question politique. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe en Algérie par rapport à ce mouvement des étudiants en médecine est une question politique ? Et là se pose aussi la question de la gestion des affaires de l'État. Est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de la même manière ? Depuis l'avènement d'Amédi Tebbou, en 2019, on nous parle de cette Algérie nouvelle, mais aussi cette approche sécuritaire à tous les mots, M-A-U-X bien sûr, de la société algérienne. Regardez, aujourd'hui, comme l'a dit le docteur Nourab, on dit aux étudiants qu'ils partent à l'étranger. L'une des revendications des résidents aujourd'hui, c'est que sur 10 000 résidents, il y a 2 000 postes. Ça veut dire que concrètement, 8 000 vont se retrouver au chômage. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent ces gens-là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur dit clairement qu'on est en train de former des chômeurs. Alors qu'on sait, on l'avait mentionné lors de l'émission précédente, aujourd'hui, en Algérie, il y a 1,7 médecins pour 1 000 habitants, alors que la moyenne de l'Union européenne, c'était 4,3. Donc, on a un besoin criant de médecins. Ça, c'est un premier point. Second point, tout est politique, Nasser. Excusez-moi de reciter Chomsky, mais il disait qu'il n'y a pas de pays pauvres, il y a des pays mal gérés. On a des pays, en l'occurrence l'Algérie, qui est riche à crédit. Elle n'est pas riche par la création de richesses, par l'innovation, par le travail. Elle est riche parce que le bon Dieu a mis dans ses sous-sols du gaz et du pétrole. Donc, on n'a rien fait pour l'avoir, en fait. Donc, admettons qu'on va dire que l'Algérie a des ressources. Regardez les budgets successifs de l'État algérien, du régime algérien. Quand vous avez 40 % du budget de l'État qui part dans tout ce qui est appareil sécuritaire, là, il y a un gros problème. La loi de finances, encore une fois, pour revenir à la loi de finances 2025, c'est 25 milliards pour l'armée et 7 milliards pour la santé. Vous avez à peu près 2 et quelques milliards pour le Moujahedim. Il y a un gros problème. Donc, on voit bien que la priorité n'est pas pour avoir une santé de qualité, qu'on ait des médecins bien payés. Il suffit d'inverser la tendance. Il suffit juste d'inverser les budgets, donnant 25 milliards à la santé et 6 milliards ou 7 milliards à l'armée. Surtout que notre armée, on ne voit pas à quoi il n'arrête pas de nous rabâcher, qu'en quoi elle est en train de sécuriser nos frontières, qu'elle est en train de protéger nos frontières. Regardez le démentier de Tseboun sur ses prétendues déclarations lors du sommet d'Oriyad. Il leur a dit « Ah non, 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 Tseboun n'a pas parlé de sanctions. Ah non, 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 on ne parle pas de sanctions contre Israël. » C'est-à-dire que même la parole, ils ont peur de l'exprimer. C'est le journal d'expression. Quel est un puissant et fort qui a l'aura au niveau international par le temps ? Il n'y a pas cet état. On a malheureusement une armée qui importe tout et on l'a vu lors du défilé. Encore une fois, peut-être que les gens vont croire que je m'obstine là-dessus. Je ne m'obstine pas là-dessus. Mais ça montre clairement une priorité de ce régime, comme tous les régimes arabes en général, c'est avoir le tout sécuritaire. Et les médecins, et les pharmaciens, et les étudiants, etc., ce n'est pas pour eux, ce n'est pas leur priorité. Et l'image de Tseboun qui va se soigner en Allemagne, on est le parfait exemple. Et il a ce courage pour dire « Quelques mois après, on a le meilleur système de santé en Afrique. » Comme moi, avant, il était en Allemagne pour se soigner du Covid. Donc on voit bien que le patriotisme, à chaque fois, on nous balance dans la figure, on n'est pas patriote, on est contre l'Algérie. Mais les plus grands traîtres, les plus grands arnaqueurs, les plus grands escrocs, les plus grands criminels, c'est ceux qui sont au régime. Ce n'est pas les étudiants qui doivent prouver leur patriotisme. C'est le responsable qu'on doit pointer du doigt, qu'on doit présenter devant un juge s'il y a des malversations, de la corruption, avec une presse libre qui doit être pointée du doigt dans la gestion des affaires de l'État. Ce n'est pas les étudiants à faire Qassaman. Un étudiant, il est là pour améliorer sa vie, pour avoir un diplôme, pour gagner bien sa vie, pour avoir une famille, pour vivre paisiblement dans son pays. C'est au responsable, c'est à ceux qui sont aux commandes de ce pays de prouver leur loyauté à cette Algérie, de prouver leur patriotisme. Or, c'est le régime depuis 1962 qui est en train de spolier les richesses de l'Algérie, qui est en train d'être traître à l'idée même du 1er novembre et au combat de l'Algérie indépendante. C'est quand même le régime qui a permis aux avions français d'aller attaquer le Mali. C'est quand même le régime algérien qui passe par l'Emaraz pour faire ses transactions, pour acheter des équipements militaires. C'est quand même ce régime-là qui a permis à Venger de rentrer en Mali. C'est quand même ce régime-là qui a détourné des milliards dans tous les projets, que ce soit construction, transport, regarder Air Algérie. Air Algérie, c'est que eux qui l'occupent. Son attraque, c'est que eux qui l'occupent. Même les gens du Sud n'ont pas droit au chapitre son attraque, alors que son attraque, c'est quand même qu'elle est en train de pomper des ressources des gens du Sud. Et c'est qui qui occupe les postes à leur responsabilité ? C'est eux, c'est cette nomenclature, cette mafia. Nazim, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais très rapidement, je voulais rebondir sur la question. C'est que l'argument qui a été avancé par les autorités algériennes et ceux qui défendent la position du pouvoir algérien, c'est qu'ils disent, nous, je l'ai posé cette question bien sûr à Dr Nourab Kouche, mais comment ? Nous, on est en train de former ces médecins, c'est pour soigner les Algériens dans le futur. Qui c'est qui va soigner les Algériens dans ce cas-là, si ces médecins, après la fin de leurs études, après l'abtention de leur diplôme, ils décident de partir ? Très rapidement, Nazim. Je vous ai répondu, mais peut-être d'une manière indirecte. Je vous ai dit, si on consacrait le même budget de l'armée, ou l'al-moujahidim, à la santé, à l'éducation, on réglerait le problème. Encore une fois, c'est une mauvaise gestion des affaires de l'État. Ce n'est pas une question qu'il n'y a pas de l'argent. L'argent, quand ils veulent, ils le trouvent. Comment ils ont trouvé 25 milliards pour l'armée ? Comment ils trouvent 3 milliards pour le moujahidim ? Comment ils trouvent 10 milliards pour la police ? Et quand il s'agit de payer honorablement, convenablement des médecins, ah là, il n'y a plus d'argent. Les médecins, vous savez, c'est un être humain comme tout le monde. Chaque citoyen, dans n'importe quel pays, il aspire à quoi ? C'est des besoins essentiels. Une vie digne, vivre dans la paix et la sécurité, et avoir l'espoir de progresser dans la vie. Augmenter son salaire, augmenter son poste, pardon, gravir les échelons, etc. Tous les citoyens du monde aspirent à ça. Et bien sûr, dans un cadre où il est régi par un État de droit, de justice, et vivre dans la dignité. C'est tous les citoyens du monde aspirent à ça. Donc un Algérien, quand vous lui donnez tout ça, un bon salaire, pardon, des conditions de travail optimales, un État où il sait qu'il est dans un État de justice, et pas à chaque fois qu'il conteste, on lui dit non, c'est la main étrangère. Pourquoi voulez-vous qu'il aille ailleurs ? Il n'ira pas ailleurs. Donc le problème, on le sait très bien, où est-ce que l'origine du problème, ce n'est pas que le médecin algérien, dès qu'il termine, sa obsession, c'est d'aller à l'étranger. Mais malheureusement, les conditions qu'on lui offre, le salaire qu'on lui offre, fait qu'il n'a d'autre choix que de vouloir partir à l'étranger. Et ça, c'est tout à fait légitime. Très bien. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi j'ai répondu à votre question d'une manière indirecte, si les moyens de l'État étaient orientés vers ce qui est essentiel pour le bien-être du citoyen algérien et de la citoyenne algérienne, eh bien, personne ne voudra partir. Personne ne voudra partir. Ce sera peut-être marginal. Mais comment expliquer que des milliers traversent la mer au péril de leur vie ? Comment expliquer que des milliers de médecins veulent partir en France ou ailleurs ? Et il n'y a pas que des médecins. L'hémorragie, c'est à tous les niveaux. Au niveau des ingénieurs, au niveau des informaticiens, peut-être qu'on n'en parle pas, mais il y a énormément d'informaticiens qui pratiquent en France et au Canada. Ça, c'est aussi des moyens de l'État qui ont été mis à disposition pour les former. Et encore une fois, quand on parle de moyens de l'État, rappelons-nous que les moyens de l'État, c'est Mouel She'ab, comme elle a dit justement, docteur Noura. C'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Ça ne vient pas de leur poche. Restez avec nous, Nazim. Restez avec nous, Nazim. Allahi berkfiq. Bien sûr, vous avez parlé des moyens qui ont été les moyens de l'État. On va écouter ce cri de colère d'un étudiant qui fait la grève. On l'écoute. C'est là-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas passer le plus-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas mais il n'y a pas d'argent. Mais la COVID-19 a été élevée par la mort. Vous savez comment vous avez-vous dit ? Et vous savez comment vous avez-vous dit ? C'est ma réponse à ma question. On va bien sûr écouter dans cette vidéo aussi l'intervention d'un député qui décrit un peu la situation ou l'état du secteur sanitaire en Algérie. Voilà, bien sûr, je suis très clair. Docteur Norab Kouch, si vous voulez rebondir par rapport, bien sûr, à ce message de l'étudiant qui est très fort et émouvant. Oui, j'ai eu la chair de poule. C'est émouvant de l'écouter. Il décrit une situation qui est désastreuse, mais tellement réaliste. C'est malheureux. Notre richesse algérienne, c'est cette jeunesse. Si on était dans un pays avec des responsables dignes de ce nom, si on doit investir sur quelque chose, c'est dans cette jeunesse-là. Donc, je réitère ma solidarité. Mais voilà, c'est une situation que vit l'Algérien. Mais également, ils te disent, oui, ils veulent interdire ces étudiants de partir à l'étranger parce qu'il faut qu'il y ait des médecins pour traiter les Algériens. Et pourquoi, eux, ils partent à l'étranger pour se traiter ? Que les Algériens, chaque Algérien a le droit alors de partir à l'étranger pour se traiter, tout simplement. Comment peut-on faire le parallèle, Dr Nourab Kouch ? Parce qu'on voit des réponses par rapport à ce mouvement, l'enlèvement, si on peut dire, d'Ahmed de Bahi, l'étudiant en pharmacie, mais aussi cette peur, ou même on les accuse de complotistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette peur du Hirak, des manifestations en Algérie, surtout qu'en 2019, début 2020, on a vu ces manifestations des étudiants, chaque mardi ? Nourab Kouch. Oui, effectivement, le Hirak est toujours là, il est dans les esprits, c'est leur pire cauchemar. Donc, ils ont peur de toute contestation, mais en même temps, c'est un système complètement schizophrénique. Ils ont peur de toute contestation, mais il n'y a aucune, on le voit, il n'y a aucune volonté politique, ni de réellement régler les problèmes des Algériens, ni d'ouverture, d'être à l'écoute, de comprendre, comme ce mouvement-là, des étudiants, les études médicales, il n'y a pas que les médecins, mais de l'écoute, réellement, parce qu'ils ont vraiment des revendications légitimes. Donc, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ils vont à la fuite en avant, le déni, c'est eux le problème. S'ils ne le sont pas à la hauteur de gérer le pays, qu'ils laissent la place, qu'ils partent, qu'ils laissent les Algériens, cette jeunesse, qu'ils laissent cette jeunesse bâtir le pays convenablement. Tout le monde est pris en otage. L'Algérie est prise en otage. Ses étudiants sont en otage. Les Algériens sont en otage. Même ceux, déjà, là, les kidnappings et les attiqualettes en prison, mais même ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas en prison, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Tu ne peux pas dire un mot, tu ne peux pas contester. Donc, bon courage à ce mouvement et qu'ils continuent jusqu'à l'obstention de leurs revendications. C'est leur droit. Absolument. Très bien. Nazim Talb, je sais que vous aimez les chiffres. Nazim Talb, la loi de finances a été passée hier au Parlement. Elle est aujourd'hui, et je pense qu'elle a été passée aussi au Conseil de la Nation. On a parlé d'une loi de finances qui est historique, des chiffres, bien sûr, qui ont été avancés, et des budgets énormes. Vous avez parlé du budget de l'armée. La croissance économique, on a avancé un chiffre de presque 4%. Quand on écoute les responsables algériens, on se dit qu'on est dans un autre pays, un autre pays qui est développé, un autre pays qui n'a pas de problème. Alors que, non, la bouche, elle dit qu'on est en otage. Votre réaction ? Je me permets de rappeler vos auditeurs sur cette fameuse Banque mondiale et les institutions d'ailleurs internationales qui faisaient l'éloge de l'Argentine juste avant l'explosion sociale et populaire en Argentine. L'Argentine était rentrée dans une politique très néolibérale, bien sûr, au goût des institutions comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international. Donc tout le monde était content des étapes ou des transformations profondes qu'a connues l'Argentine. Ils sont même allés jusqu'à privatiser la police. Donc tout le monde applaudissait les performances de l'Argentine jusqu'à un jour où ça a explosé. Et on a vu des images où les gens sortaient avec des casseroles pour taper sur les portails des magasins qui étaient fermés parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Et bien sûr, une dette qui était monstrueuse. Donc il faut toujours se méfier de ces institutions internationales qui finalement ne prennent que les chiffres des pays que les pays leur donnent d'ailleurs. Ils font quelques petites analyses et après aujourd'hui nos dirigeants vous disent oui la Banque mondiale a dit qu'on avait fait 4% d'augmentation. Alors admettons qu'il y a 4% d'augmentation, ou de croissance pardon, le problème c'est que le PIB n'est pas le seul indicateur de la bonne santé d'une économie. Il y a aussi la parité du pouvoir d'achat, il y a la répartition de la richesse. Et quand on dit la richesse, certains économistes parlent d'une richesse négative, d'un PIB négatif dans les pays rentiers. Pourquoi ? On parle d'un PIB négatif tout simplement parce qu'on est en train de sortir une richesse de sous-terre pour la vendre au lieu de la laisser sous-terre pour les générations futures. Et c'est pour ça que certains économistes, comme par exemple Thomas Piketty, parlent d'un PIB négatif. Donc aujourd'hui en Algérie, admettons même que le PIB est en constante augmentation, il ne profite pas, et on le voit très très bien, à tous les Algériens. Aujourd'hui, la Banque mondiale se félicite de l'inflation qui est maintenue en Algérie, mais regardez les prix des matières premières et des produits de première nécessité. La pomme de terre, c'est 120 dinars. La tomate, c'est 200 dinars. Il n'y a pas des fruits qui sont à moins de 500 dinars. Vous avez la viande qui est à 3 000 dinars. 3 000 dinars, Nassar, c'est le sixième du SMIC en Algérie. Le SMIC, je crois qu'il est à 20 000 dinars. Donc, ces institutions ont beau féliciter les performances de l'Algérie, mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que les Algériens souffrent du mal-être, souffrent d'un pays très sécuritaire, où ils ne peuvent pas s'exprimer, où ils ont un pouvoir d'achat qui s'érode. Jusqu'à hier, j'ai appris que l'euro s'est changé à 253. Qu'entre un euro, vous devez dépenser 253 dinars. Vous imaginez quand même, 253 dinars pour un euro. Donc, là, on présente un budget qui fait 120 milliards, avec la moitié qui n'est même pas couvert par des recettes. Ça veut dire quoi, en l'occurrence ? Ça veut dire qu'on va recourir à la planche de billets. Donc, encore, ça va diluer la valeur du dinar. Donc, le dinar va encore dévaluer. On va créer de l'inflation. Et forcément, cette inflation va avoir un impact direct sur le consommateur algérien. Donc, pour moi, l'Algérie, avec tous les chiffres, même les chiffres de la Banque mondiale, FMI, ça reste un pays rentier. Son économie est basée sur le pétrole et le gaz. Et ce budget-là, au fait, on est la parfaite illustration. Pratiquement la moitié des ressources de l'État prévient de la fiscalité pétrolière et gazière. C'est tout. Donc, je crois que tout est dit. Vous avez un budget qui est tout simplement déficitaire à hauteur de 50 %, ce qui est énorme. Vous avez 60 milliards de recettes en face de 120 millions de dépenses. Donc, il faut trouver 60 milliards pour pouvoir le compenser. Et donc, je veux dire, la crise qu'on est en train de préparer, elle sera cataclysmique pour l'Algérie. Cataclysmique. – Très bien. – La texte Saha Nazim Talib. Docteur Nourab Kouch, il ne me reste pas beaucoup de temps. 30 secondes, très rapidement. Une question, bien sûr, qui nécessite peut-être beaucoup de temps pour y répondre. Ce mouvement des étudiants nous renseigne d'un malaise, bien sûr de la gestion du secteur sanitaire, mais aussi de la situation de notre pays. Est-ce qu'on peut parler de crise ? Votre réaction ? – Oui, la situation, la problématique est générale. Elle ne touche pas à ça. C'est qu'un aspect, les étudiants en médecine. La problématique, bien sûr, il n'y a pas de volonté politique. Et la crise, la problématique, elle est politique. Il y a un problème, le premier problème, même si c'est un rappel juste assez irresponsable que quand on est normalement responsable et légitimement élu, on est là pour servir et non se servir. Donc, il y a un problème de légitimité. Et la fuite en avant du système ne fait que juste retarder les choses. Mais voilà, il faut régler le problème politiquement. Je réitère juste ma solidarité avec ce mouvement. Et puis, avec le docteur Ahmed Dabahi, liberté pour le docteur Ahmed Dabahi. Merci, Docteur Noura, vous êtes médecin-méditante politique aussi. Merci à vous. Très joli décor. Merci, Nazim Talib, membre du secrétariat de Rachid. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie à cette émission. Merci à vous.